Musique Anna Entendé, Alliance pour une nouvelle agriculture, est une coopérative de la commune de Bounon, constituée majoritairement de jeunes ambitieux et très dynamiques, ayant pour but commun de produire non seulement de l'ananas, mais aussi créer de l'emploi. On a initié ceci pour que désormais, dès demain, nos jeunes, nos frères qui sont derrière nous, ils vont trouver en même temps leur emploi ici. Et aussi, pour se procurer de ce genre de fruits ou bien de ce genre de produits, il va falloir que tu te déplace vers Zer ou bien, etc. avant de trouver. Il faudrait que ce que nous faisons ici, notre population, les communes d'environnement, bénéficient d'ailleurs de ça avant de penser du Bénin et aussi de l'international. Cette extension de la production d'ananas dans de nouvelles zones, en dehors des cinq principales communes de production, à savoir Alada, Abomekalavi, Tori, Zer et Tofo, est l'un des objectifs majeurs du programme national de développement de la filière ananas du Bénin. À l'issue des études menées par l'Institut national de recherche agricole du Bénin, il a été détecté qu'il est bien possible et que les conditions agroécologiques se prêtent bien à la production de l'ananas dans plusieurs régions du pays autre que le plateau d'Alada. Il s'agit notamment des zones du Mono, du Koufou, du Zoo, de l'Oemé et du Plateau. L'initiative que vous avez visitée à Abomekalavi, justement, s'inscrit dans cette dynamique d'accompagnement de l'extension de l'ananas dans les nouvelles zones de production. Et vous avez vu ces jeunes promoteurs qui se sont réunis et qui ont pu emblaver plus de 60 hectares d'ananas d'un seul tenant dans la commune de Bonon. Vous pouvez trouver une initiative similaire dans la commune d'Adjong, où on a aussi un champ de plus de 50 hectares aussi dans la commune d'Adjong. Un peu partout dans la région du Koufou et du Zoo, où vous allez voir des initiatives que la TDA a accompagnées avec l'ensemble de ses projets partenaires, notamment des FIA. Et l'accompagnement consiste à aider les producteurs en leur fournissant des rejets à partir de la zone principale, en les aidant à transporter ces rejets dans la zone principale et en les aidant aussi à faire le dessouchage et le labour de leurs nouvelles plantations. Cet accompagnement se manifeste aussi par la mise en place du conseil agricole dédié à la filière ananas dans toutes ces communes que je viens de citer. Donc aujourd'hui, vous voulez produire de l'ananas à Plachoui, à Koukame, à Djongwa Bonon. Vous avez un technicien spécialisé dans l'ananas qui est dans la commune, qui peut vous accompagner au cours du site cultural pour la mise en œuvre des itinéraires techniques qui sont recommandés. La production d'ananas est faite sur un site de 100 hectares et bénéficie d'un appui technique rigoureux en vue d'un bon rendement. Nous appuyons les producteurs dans le suivi appui conseil. Sur ce site, on s'entretient un peu avec les COPSA qui travaillent. Nous formons aussi les femmes sur le triage. C'est vrai, les rejets ne viennent pas morphotypes, mais il faut le triage avant, le triage et le calibrage. On les forme aussi sur les techniques de la récolte. Et ici, ils sont considérés comme des multiplicateurs. Donc on aura aussi la production de rejets après la récolte. Le rendement dans la commune était de 20 tonnes à l'état. Mais nous pouvons atteindre 60 tonnes à l'état en mettant en pratique tous les itinéraires techniques possibles. Ensuite de cela aussi, nous avons pour l'objectif d'épurer les variétés, les morphotypes sur le site. Les morphotypes que nous avons reçus sont de trois sortes. Nous avons l'abacassi, le sugar jaune et le sugar vert. Donc il faut qu'on les épure pour que cela puisse nous donner des rejets de deuxième génération qui vont mettre un coût en place ailleurs. Cette initiative portée par le professeur Elouge Ogualé est fortement soutenue par la cellule communale de Beaumont, l'Agence territoriale de développement agricole ATDA7, des FIAS et NABEL, avec IUAC, les coopératives de prestation de services agricoles et bien d'autres structures partenaires. La subvention regroupe le dessousage, le labo, l'acquisition de rejets et le plantine. Donc tout ce paquet de subvention a été assuré par des FIAS et NABEL ATDA, les prestataires de services de conseil agricole. À ce jour, 116 hectares sur les 100 ont été exploités. Ainsi, les jeunes de la coopérative sollicitent-ils vivement de l'appui financier des autorités à divers niveaux afin que cette noble initiative porte véritablement ses freux. Les kits qu'il faut porter pour passer dans la NANA, nous n'en avons pas. Je voudrais que si on peut nous accompagner dans ces kits aussi, ça nous fera un bon plaisir. Parce que du côté technique, là, non ? Je saluais vraiment la cellule communale de Beaumont. Ils font ce défaut-là à notre côté. Les années prochaines, nous allons toujours continuer encore pendant un certain temps à accompagner les producteurs, à installer de nouvelles plantations dans ces zones. Parce que la zone principale, et vous l'avez entendu tout à l'heure, la zone principale est de plus en plus occupée pour raison de l'urbanisation, mais aussi pour raison de plusieurs grands projets de développement industriel que le gouvernement est en train de promouvoir actuellement. Ce projet de production d'ananas est une première expérience dans la commune de Beaumont et entre en lien étroit avec la perspective de production de 600 000 tonnes d'ananas préconisées par le gouvernement béninois d'ici 2025.